Le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé qu'ils ne retourneraient pas au Royaume-Uni pour assister à une fête commémorative de Diana au palais de Kensington, le duc de Sussex est personnellement en contact avec des donateurs qui ont contribué à la statue de la princesse Diana, qui a été dévoilée par le prince Harry et le prince William en juillet. Cela survient après que le prince basé en Californie a annoncé que lui et Meghan Markle n'assisteraient pas à la fête commémorative de sa mère, qui doit se tenir au palais de Kensington le 19 octobre. Une source a déclaré à Us Weekly que le duc et la duchesse de Sussex ne seront pas présents à la réunion privée. Ils ont déclaré « Harry est personnellement en contact avec des donateurs concernant l'événement. La relation entre Harry et William est toujours une relation à distance. Je ne parle pas seulement de distance physique outre-Atlantique, mais il ne parle pas tant que ça. Il y a encore des sentiments de colère sur la façon dont le couple a effectué son départ de sa vie royale. » Une centaine d'invités devraient rejoindre le duc de Cambridge au palais, y compris des amis proches de la famille telle Kelton John, ainsi que l'ancien personnel de Diana et des membres de la famille Spencer. L'événement retardé devait initialement avoir lieu le 1er juillet pour marquer le 60e anniversaire de la princesse Diana et remercier les donateurs qui avaient aidé à financer la statue de Diana. En raison de Covid-19, la fête a été retardée et le dévoilement de la statue a été réduit à un groupe restreint de parents, qui comprenaient les trois frères et sœurs de Diana. Pour le dévoilement de la statue, le prince Harry est retourné au Royaume-Uni et a accompagné le prince William au Sunken Garden du palais de Kensington. Meghan Markle est restée en Californie avec leur fils de deux ans Archie et leur petite fille de quatre semaines Lily Bay Diana. Les deux frères avaient commandé la statue en 2017 pour marquer ce qui aurait été l'anniversaire marquant de leur mère.